et bonjour à tous bonjour à tout bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeu star wars l'héros de la galaxie vidéo et de coûter que je ne pensais pas faire je m'étais tranquillement posé dans le studio pour faire un peu de montage et paf on a le nouveau de perso de conquête qui est déjà annoncé dès le mardi quoique c'est peut-être souvent comme ça on a même les défis deux conquêtes qui sont qui ont été donnés je ferai la vidéo juste après et je la posterai a priori demain mais là on va s'attarder sur ce nouveau personnage de conquête que nous allons avoir et il s'agit du mof gideon en version dark trooper donc de la saison 3 du mandal orien pour venir rebooster la faction imperial remnant donc les vestiges de l'empire celle qui n'était pas complète et celle qui nous avait été teasé il ya quelques temps ils avaient dit qu'ils allaient faire quelque chose pour booster cette faction il avait parlé d'un nouveau mof gideon et ben ça y est il est arrivé et ça sera avec des omicrons de tw où il est clairement écrit que il va pouvoir concurrencer certaines gels en tw et il va pouvoir gérer certaines teams un peu pénibles à gain de tm vous allez voir tout ça un kit assez intéressant et surtout un nouveau découpage à venir au niveau des différentes équipes qu'on a c'est vrai qu'on avait la version du guideon d'avant qu'on pouvait voir dans pas de mais dans les soldats de l'empire dans la lv on pouvait avoir pas mal d'options différentes avec l'ancien guideon on avait le dark trooper qui était avec virus on avait des soldats de l'empire qui était avec hidden on avait des mondaloriens dont on savait pas trop quoi faire mais vous allez voir que tout ça va être un petit peu rebattu ou tout du moins classifié un petit peu mieux donc on va regarder un petit peu son kit perso de conquête je le rappelle donc on l'aura dans trois mois ce perso pour ceux qui réaliseront pardon les trois caisses rouges sur les trois prochaines conquêtes donc on va enfin avoir une faction appel remnant qui sert à quelque chose on va avoir un ton de force est un petit peu à la manière de ce cas jml voilà c'est à dire qu'un ton non dissipable non non enlevables non copiables pardon donc ça c'est assez intéressant voilà donc je dis que ça va performer en tw contre certaines légendes galactiques c'est ce que je vous disais voilà des petites inspirations des petits tips on s'en fiche un petit peu il ya un touch up qui a été fait donc une petite mise à jour d'un kit de du super commando impérial qui a sa petite importance avec mandale avec 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 guidon parce que vous allez voir qu'il va avoir une petite synergie avec les mandaloriens donc donc voilà donc c'est ce qu'ils expliquent un petit peu ici il y aura en tw des hyperl remnant donc vestiges de l'empire et en grande arène un peu plus avec les mandaloriens et surtout le dark trooper ne sera pas nécessaire pour aller avec ce nouveau perso ils veulent vraiment le laisser dans la verse c'est vrai que c'est une team qui fonctionne très bien ils voulaient pas ils voulaient pas casser ça donc on l'aura en ennemis pendant la conquête donc on commence avec une petite basique magnifique avec sa jolie armure on va faire des dégâts physiques un ennemi on va gagner un stack d'inside donc c'est le petit boeuf qu'il aura lui donc on peut aller jusqu'à 4 jusqu'à la fin de la vague et si jamais on a si jamais là pardon si la target si la cible pardon avait end if the target at days ok pardon et si jamais il ya excusez moi si jamais il ya la confusion un malus d'attaque ou un faux pas ou un étourdissement en face pardon ou un style on est je vais y arriver ou un faux pas alors on étourdit la cible pendant un tour tu vois la merde de ce que fait zeb voilà zeb avec sa basique si jamais il faut pas il stone bah là c'est un petit peu c'est un petit peu pareil cette attaque fera 10% de dégâts supplémentaires pour chaque débuff sur la cible ennemi donc voilà pourquoi pas ensuite on va avoir une première spéciale qui va avoir son premier omicron comme d'habitude personnages de conquête égale 3 omicron on ne dérange pas à la règle on va faire des dégâts physiques à tous les ennemis et retirer 10% de jauge pour chaque stack d'inside qui aura sur le dark trooper guide on voilà il a un maximum de cas donc on va être capé à 40% et ça ne pourra pas être esquivé c'est pour être résisté n'est pas esquivé ensuite guidé on va perdre tous ses sacs d'inside évidemment et ensuite le petit omicron si on a un tww alors on va faire en plus des dégâts réels et retirer 10% supplémentaires pour chaque chaque stack d'inside donc ça va jusqu'à 80% de réduction de jauge et alors on va infliger à tous les ennemis une immunité aux soins pendant deux tours ce qui ne pourrait être ni résisté ni dissiper donc ça ça fait mal deux tours d'immunité aux soins non non dissipables ça commence à être costaud donc un omicron qui pourrait avoir son intérêt ensuite on a une un wavering presence donc cette deuxième spéciale qui n'a que un état donc tous les alliés vont gagner un bonus de précision et de défense pendant trois tours le dark trooper mof guidon va avoir le thône pendant deux tours ce qui ne pourrait être ni dissiper ni prévenu donc voilà si jamais il a l'immunité aux boeufs et ben ça passera à travers et on pourra pas lui retirer ce dote il va aussi récupérer 30% de santé et de protection et appeler tous les autres alliés pour assister si jamais le dark trooper jideon était dans le slot de leader alors il va alors pardon tous les tous les les vestiges de l'empire pardon qui aurait été défaits avant vont être réanimés avec 100% de santé et de protection ainsi que le camouflage pendant le tour otherwise ça veut dire si jamais ce n'est pas le cas si jamais on n'a pas réanimé de dimpearl remnant alors c'est les alliés mandaloriens du côté obscur qui aurait été tués avant qui seront réanimés 30% de santé et de protection et qui vont à la rétribution pendant deux tours comme petit moyen de ramener les copains un premier unique avec un deuxième au micron que nous avons le dark trooper guidé on va avoir 100% des skis de critique 50% de défense 30% de santé max et 30% de protection max oui c'est un tank oui ça va tanker sévère à la fin de chacun sa tour il va récupérer 30% de protection comme ça gratos et à chaque fois que enfin la première whenever je pense c'est là non non c'est à chaque fois pardon c'est à chaque fois que le dark que le guidéon pourrait être tué si jamais il avait quatre stacks ou plus de insight donc pour en avoir plus de quatre alors il va récupérer 100% de santé perd tous ses sacs d'insight et tuer l'allié non galactique légende le plus faible à sa place donc c'est une sorte de sacrifice un petit peu comme comme five sauf que c'est pas vraiment il n'y a pas de stats qui sont qui sont donnés mais il y a quelqu'un qui va mourir à sa place donc donc voilà donc c'est à dire que il va rester un bon moment et sachant que derrière direct avec ses sp2 il peut ramener les copains ça veut dire qu'il faudra des teams anti revive comme comme les gas comme les slkr ou éventuellement des datacrons qui ont des anti revive par moment donc donc voilà assez intéressant je trouve cette cette partie du kit si jamais l'allié dans le slot de leader était un était un mandalorien du côté obscur donc ça c'est vraiment en utilisation grande arène ils ont vraiment voulu qu'on puisse l'utiliser ailleurs d'une façon différente que ailleurs qu'en TW où il aura un usage et en grande arène sera différent donc le dark trooper donc le guidéon on va l'appeler comme ça gagne 25% d'attaque et les alliés obscur mandaloriens récupèrent 20% de protection à la fin de chacun de leur tour donc voilà petite mécanique sympa pour le glisser pourquoi pas dans une molle lead voilà je pense que c'est un petit peu ça l'idée même si c'est particulier molle il est un peu dans lv on a envie un peu de le mettre avec serré et puis à l'arrivée de ce de ce bon malikos donc ceci va va vraiment brasser un petit peu ce qu'on peut faire avec les persos je trouve ça très intéressant maintenant l'omicron de l'unique qui est donc en TW toujours guidéon va gagner un additionnel 30% de protection max et récupérer 100% de protection à la fin de son premier tour voilà il va prendre un peu cher comme une altone au départ mais il va tout de suite récupérer toute sa protection à la fin de son tour il va démarrer la bataille donc avec le ton pour deux tours ce qui ne pourrait être ni dissipé ni prévenu ainsi que quatre stacks d'insight directement ça c'est très pratique chez moi on a tué quelqu'un avant son premier tour il va prendre directement réanimer quelqu'un façon si on va aller sur lui il va potentiellement faire tuer quelqu'un à sa place mais pourra le ramener juste derrière ça c'est assez intéressant à chaque fois qu'il va prendre des dégâts il va gagner un stack d'insight jusqu'à quatre jusqu'à la fin de la vague donc ça va être très compliqué de laisser à pas beaucoup de stacks d'insight ce qui va les perdre en général après son tour mais dès qu'on va taper dessus il va les récupérer donc derrière un omicron donc à voir est-ce qu'on aura besoin des trois omicrons pour d'ailleurs je suis en train de me dire les persos de conquête souvent c'est des omicrons de grande arène si on pense à malikos si on pense à et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on aura d'autre à ben solo tout ça c'est plutôt ouais c'est c'est plus c'est plutôt en gags j'ai pas l'impression qu'on ait des persos de conquête en tw je sais pas si à malgues ben non malgues c'est aux grandes arènes aussi je sais pas ben dites moi si j'oublie quelqu'un dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire et enfin sa capacité de lead évidemment avec un état mais également en omicron ils n'ont pas mis donc les alliés vestigeant pierre non droïdes on enlève le dark trooper dans le lead il m'aura 75% de chances de coups critiques de dégâts critiques de défense et d'attaque c'est énorme comme boost de dégâts critiques et d'attaque ça a vraiment tapé fort à côté lui c'est pour ça qu'on aura aussi pas besoin du dark trooper c'est parce que le dps va venir un petit peu différemment si tous les alliés étaient des vestiges de l'empire au départ de la bataille alors on va voir plusieurs choses à chaque fois qu'un allié va gagner ou perdre un bonus de jauge enfin de la jauge ou prendre un bonnet un tour bonus alors il va récupérer autant de santé et de protection un petit soin automatique à chaque fois qu'un ennemi va gagner de la bataille de jauge ou gagner un tour bonus alors il va perdre 10% de défense d'attaque et de jauge jusqu'à la fin de son prochain tour pour pénaliser un petit peu les gains de jauge mais si on pense par proposité il suffit que des gains de bonus de jauge vous en ait eu trois ou quatre ce qui va vite entre deux de vos tours même 4 5 vous avez un énorme malus d'attaque vous n'allez pas tapé très fort et surtout vous allez avoir une petite 10% de jauge qui est perdu à chaque fois que vous en gagnez vous pourrez gagner plus de 10 si vous voulez que ce soit consistant et puis si on pense à des persos avec un tour bonus comme par exemple jedi anakin et ben il va perdre 10% de jauge donc il n'aura pas vraiment son tour bonus qui va le prendre mais il perdra un petit peu de jauge donc il sera dans l'incapacité de jouer à chaque fois que guider on va utiliser une capacité capacité spéciale alors les alliés vont gagner 10% d'attaque et de défense qui vont se stacker jusqu'à la fin de la vague à chacune de ces sp ça commence à faire beaucoup à la jusqu'à la fin d'une vague et à chaque fois que guider on va commencer un tour alors les alliés de guider on va gagner un stack all allied mauve guider on a non vous gagne un side inside donc ça c'est l'autre guider on qui va gagner un stack donc les alliés mauve guider on donc donc c'est pour le guidé on classique on avait déjà qu'il va aussi gagner son petit stack d'insight et enfin la première fois qu'un allié est tué pendant à chaque vague alors les vestiges de l'empire vont gagner 100% de jauge donc dès qu'on tue un copain paf c'est full jauge pour tout le monde et ça c'est pas caché derrière le l'omicron mais l'omicron du lead il est plutôt sympa puisque ça nous dit que les alliés vestiges de l'empire non droïdes vont avoir 75% de santé en plus il était déjà bien boosté au niveau de la santé le le père le père guideron de la maîtrise et 32 vitesses un petit peu la classique à chaque fois qu'un allié vestiges de l'empire va gagner le taunt alors il va dissiper tous les débuffs de tous les alliés et dissiper tous les bœufs de tous les ennemis ça c'est énorme comme qu'il n'y a pas un mass dispel des deux côtés c'est absolument fou à chaque fois qu'il va prendre le taunt c'est assez assez dingue pour peu qu'on a un autre parce que c'est pas vrai c'est ici on amène un autre tank je crois que le stormtrooper est aussi un vestige de l'empire ça va commencer à être un petit peu pénible tout c'est clean à chaque fois qu'un allié vestiges de l'empire est réanimé alors on va lui donner un tour bonus pour ne rien gâcher donc voilà pour le pour le kit de guideron assez sympa moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on va vraiment avoir la création enfin enfin la création l'avènement d'une nouvelle faction donc ça c'est vraiment cool et un usage différent en ga ça permet de parler un petit peu du touch-up de de ce bon de ce bon super commando donc avant qu'il y avait un unique tout bête il avait des chances de contre attaque et un bonus d'attaque pour chaque ennemi qui n'avait pas de déboeuf n'avait pas de boeuf pardon et bien là ce coup-ci on va avoir 100% de chance de contre attaque comme ça au moins on est tranquille on a toujours les 15% pour chaque ennemi qui n'ont pas de boeuf et à chaque fois qu'un allié obscur mandalorian va attaquer en dehors de son tour alors ils vont faire des dégâts réels supplémentaires et récupérer 10% de protection donc là on pense vraiment au mode lead qui va être très sympa a priori avec avec ça parce que l'attaque hors tour va y en avoir pas mal à chaque fois que le super commando ou gars saxon vont attaquer en dehors de leur tour ils vont l'autre aussi va attaquer limité une fois par tour donc voilà un petit ajout sympa est ce que ça nous fera l'utiliser à voir mais c'est toujours bon à prendre un nouvel unique qui est arrivé aussi qui dit que le super commando et gars saxon vont avoir 30% de défense 50% d'esquive de critique 20% de santé max 20% de protection max au début de la bataille et la première fois qu'un des deux caractères aurait dû mourir alors ils vont gagner l'immunité au dégâts pendant un tour ce qui ne pourrait être ni copié ni dissipé ni prévenu qu'une sorte d'anti d'anti mort j'ai envie de dire parce que c'est même pas un sauveur c'est même pas un soin quoi c'est juste paf au moment où tu dois mourir et maintenant tu restes avec l'immunité au dégâts là où tu en es donc il n'y a pas de soins ou quoi associer mais ça permet de durer jusqu'à ce qu'ils prennent un tour et éventuellement essayer de sauver la mise quand on voit qu'il y a quand même pas mal de regain de protection pour les attaques hors tour etc ça peut être plutôt sympa donc voilà un ajout on pourra peut-être faire une moule candérus gars saxon super commando et le nouveau guidéon pourquoi pas faire cette team là et ça laisse l'armurière pour autre chose bokatan qui sert à rien sabine qui avec les phoenix donc donc ça peut être une bonne solution voilà donc je suis plutôt satisfaite ce qu'ils nous ont proposé à voir ce que ça donne c'est évidemment dans trois mois moi je vous laisse là et puis je vous donne rendez-vous demain pour la présentation de cette nouvelle conquête qui nous attend et quelques petites modifications assez sympa n'hésitez pas en commentaire et dire ce que vous pensez de ce nouveau perso ciao à tous et